Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'adressera avant tout aux amateurs de jeux vidéo et surtout à ceux qui souhaitent se lancer dans le développement de jeux vidéo. Mon but aujourd'hui va être de vous faire découvrir des chaînes de jeux vidéo justement qui en parlent sous différentes formes et dans différents types mais toujours avec le but de vous apprendre ce qu'est un bon jeu vidéo et comment faire un bon jeu vidéo. Ce qu'on appelle notamment le Game Studies. Qu'est ce que c'est le Game Studies ? Ça regroupe un peu toutes les sciences du jeu vidéo donc par exemple le Game Design, le Level Design, le Chara Design mais aussi plein de choses qui sont en rapport avec le design mais aussi on a la dissonance ludonarrative par exemple qui comme ça ne veut rien dire si on connaît pas on peut pas trop voir ce que ça veut dire mais quand justement on étudie ces choses là le Game Studies on comprend tout de suite où on veut en revenir. Le principe des chaînes que je vais vous partager aujourd'hui c'est justement de voir une facette plus poussée du jeu vidéo, le côté artistique et non pas justement le côté ludique. Cette vidéo a vraiment pour but de vous faire découvrir le Game Studies justement parce que moi même je vais me lancer dans des nouvelles vidéos de Game Maker comme je l'avais dit dans la vidéo annonce que j'avais faite il y a quelques temps et dans ces vidéos sur Game Maker justement je vais essayer de mettre en pratique tout ce qu'on peut retrouver dans ces vidéos là. Donc si vous souhaitez vous lancer dans le développement de jeux vidéo je pense qu'il est intéressant de connaître toutes les chaînes que je vais vous présenter aujourd'hui ou au moins une bonne partie et de connaître ce de quoi elle parle en fait. Mais bon vu que des exemples valent mieux qu'à des mots je vais commencer directement par présenter des chaînes. Donc tout d'abord je vais vous présenter des chroniques de Game Studies donc qui présentent le jeu vidéo dans sa forme la plus artistique. Et on commence directement avec Usul Master donc Usul que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. Dans ces 3615 Usul justement il aborde les jeux vidéo d'un point de vue plus philosophique et aussi artistique et donc c'est une bonne chronique si vous voulez vous lancer dans le développement de jeux vidéo et avoir les bases du Game Studies. Augmenter ou baisser la fréquence des points de sauvegarde aura une influence directe sur le gameplay. Mettez en trop comme dans Call of et vous permettrez au gros bourrin de toujours parvenir à passer en force. A l'inverse rationner, limiter les sauvegardes et vous mettez le joueur face à ses responsabilités. Ensuite en deuxième chaîne on a son compère Dorian donc Brundle Mouse, elle s'appelle sa chaîne, qui lui va aborder le jeu vidéo un peu plus poussé, des réflexions plus poussées sur le Game Studies, sur la narration, par le gameplay, etc. Donc Usul pour entrer dans le domaine et après pour du plus poussé il y a les merci Dorian, recherche et développement. Le système de parade des combats de ces deux jeux nous réclame d'appuyer sur un seul et unique bouton à un moment précis, parfois indiqué par un signe visible, afin de déclencher un événement complexe et impressionnant. C'est assez jouissif au début mais ça devient vite aussi répétitif que chiant. Et l'on touche là à l'un des effets des QTE sur le joueur, il se crée un décalage entre ce qu'il fait à la manette et ce qui se passe sur l'écran. Alors là on va attaquer des chaînes qui certainement doivent moins vous parler si vous ne cherchez pas ces sujets là, mais qui sont tout aussi intéressantes et voire même encore plus poussées dans le Game Studies. Donc premièrement on a Doc Gero. Doc Gero qui est lui-même en école de développement de jeux vidéo justement et qui nous fait partager un de ses projets mais qui aussi tient des chroniques dans lesquelles il va parler de tout ce qui est Game Studies. Dès les premières minutes Arkham Knight se présente comme un jeu très chargé. On découvre le système de mission lié au boss du jeu mais aussi le système d'upgrade et toutes les nouvelles commandes que ça peut débloquer. Et on nous donne même une nouvelle armure avec des capacités renforcées. Tout ça dans l'intro du jeu. Le scénario, la direction artistique et les mécaniques, tout est trop dense, tout va trop vite. Le résultat c'est une FTUE assez décourageante et étouffante pour un nouveau joueur. Ah oui, la FTUE c'est la First Time User Experience. On l'appelle aussi PlayGo ou First Hour. Mais en gros c'est la première approche du jeu, son introduction et elle est souvent trop fouillie dans les AAA modernes. Après on a Esteban Green, donc pareil c'est une chronique assez posée qui va parler calmement etc de son point de vue du jeu vidéo. Aussi faire quelques petites critiques sur des jeux indépendants, pourquoi est-ce qu'ils sont bien ou pas bien etc. Dans ma précédente vidéo j'avais évoqué les caractéristiques finalement très similaires des jeux vidéo et de la littérature. Et bien en fait je vous ai un petit peu menti puisque l'on peut considérer les jeux vidéo comme une branche de la littérature à part entière. Et plus précisément il s'agit de littérature ergotique. Ce terme légèrement pompeux entre vous et moi signifie que cette littérature nécessite qu'un effort non trivial et requis pour parcourir le texte d'une oeuvre. Après on a GE2. Alors cette chaîne là c'est pareil, c'est des petites vidéos assez courtes. Dans ces jeux des labs notamment il va parler de certaines mécaniques de gameplay qu'on retrouve dans des jeux cultes donc Street Fighter, Quake etc. Et pourquoi est-ce que ça marche bien, pourquoi est-ce que c'est bien fait. Si nos actions nous donnent des feedbacks, elles donnent aussi des signes, des indices aux adversaires. Bon par exemple dans Street Fighter 4, faire la manipulation focus attaque nous donne un feedback, l'animation de la commande. Mais l'adversaire a aussi accès à cette information, ce qui lui permet de pouvoir contrer la commande. Dans le FPS l'un des plus gros feedbacks est tout simplement le son. Game Next Door. Alors Game Next Door lui fait de la critique de jeux vidéo plus aussi une chronique où il va parler justement du Game Studies, de la narration etc. Et qui s'adresse aussi aux néophytes mais un peu plus poussés. Et si certains diront que l'open world est arrivé à maturation, d'autres en revanche n'hésiteront pas à parler de saturation. L'open world est un gage de vente mais semble aussi être en passe de devenir un gage de qualité pour les joueurs. Il suffit de se balader sur Twitter ou Reddit pour voir des joueurs compter leurs fantasmes que tel ou tel univers pseudo geek fantasy soit adapté en jeu. Et ce, toujours en open world. Ensuite on a Afterbeat donc une chronique de jeuxvideo.com aussi donc tout comme Usul et Merci Dorian. Enfin une ancienne chronique qui parle elle de la musique dans les jeux vidéo. Et vous allez en apprendre beaucoup sur comment utiliser la musique pour rendre le jeu vidéo vraiment artistique. Comment les sons, les musiques etc. peuvent jouer avec le gameplay etc. Donc c'est vraiment super intéressant de regarder ça. Pas vous dire tel son, voilà, qu'un jeu vidéo tu mets de la musique par dessus et c'est bon on s'en fout, ça passe. La particularité de cette introduction c'est que la mélodie est interprétée dans le grave. Sans orchestration additionnelle et sans section rythmique pour nous dévoiler la solitude du héros au départ de son périple. Puis le motif se développe en voulant se hisser et se voir répéter une seconde fois. Il est alors joué par la flûte basse une octave plus haut. S'ajoutent des notes de harpe et des teintements de triangle. Ensuite dans le style un peu game next door, on a Exhaust. Donc qui fait aussi de la critique de jeux vidéo et des chroniques de Game Studies. Mais qui lui s'adresse peut-être un peu moins aux néophytes que game next door. Du coup on a un premier élément de réponse, une introduction de jeu vidéo réussie, c'est une introduction qui vous apprend les règles du jeu. Ok, mais comment doit-elle le faire ? Comment doit-on penser la machine de jeu pour qu'elle nous apprenne ingénieusement les règles ? Comment finalement faire du jeu vidéo inventif, intelligent et qui utilise les spécificités de son médium pour ne pas faire du jeu en vidéo mais bien du jeu vidéo ? Ensuite on a Mister Flesh qui lui fait plus dans la critique de jeux vidéo mais de la critique d'un point de vue Game Studies en fait. Donc vous allez voir qu'il y a d'autres chaînes de critiques mais qui parlent du jeu vidéo plus avec le côté artistique que est-ce que le jeu est bien ou est-ce que le jeu est pas bien et donc ça c'est plus intéressant. Et surtout en poussant un peu plus justement dans ce système de Game Studies, expliquer pourquoi ça ça marche, pourquoi ça ça marche pas. Bien, décortiquons un petit peu tous les éléments qui font la force du jeu. D'abord le gameplay. L'idée des portails révolutionne complètement la manière de penser l'espace en 3D permettant la création de nouvelles énigmes propres au gameplay. Et quoi de plus judicieux que de choisir un univers scientifique avec des salles de test pour mettre en valeur le côté science-fiction de ce nouveau système qu'est le générateur de portails. Le level design se montre évolutif, les premières salles nous expliquant les concepts de base comme les interrupteurs ou les cubes et petit à petit les situations se complexifient avec de nouveaux éléments et des problèmes nécessitant plus de réflexion. Ensuite on a une chaîne qui est vraiment pas connue, je crois qu'ils ont 400 abonnés et qui est assez particulière puisque ça ne parle pas de jeux vidéo en soi, donc ils n'ont pas beaucoup de vidéos non plus. C'est des développeurs de jeux vidéo, donc c'est un développeur de jeux vidéo qui parle de jeux vidéo. Mais d'un point de vue assez particulier, par exemple il a fait une vidéo excellente sur l'équilibrage dans le jeu vidéo, notamment en parlant de Starcraft, comment faire un équilibrage dans le jeu vidéo. Mais ces vidéos ne marchent pas non plus que pour le jeu vidéo, ça peut aussi s'adresser à ceux qui veulent faire des jeux de société. Et donc ça c'est génial en fait, ces vidéos ne parlent vraiment pas que de jeux vidéo, ça peut vraiment s'adresser à tout ce qui est jeux tout court. Alors qu'est-ce qui se passe dans Starcraft ? Dans Starcraft, on a plusieurs étapes du jeu. Déjà chacune des races va être plus ou moins puissante dans différentes caractéristiques. Donc dans un jeu comme Starcraft qui est un jeu stratégique, vous avez l'attaque qui est une des caractéristiques que nous mettons A de T. La défense qui est une deuxième caractéristique que nous mettons DEF. Et la vitesse de développement que nous mettons vite. Donc avec ces trois trucs là, on se retrouve avec ce qu'on appelle une transitivité de système. Donc au lieu d'avoir juste Pierre qui bat le papier et qui bat le ciseau, ce qu'on se retrouve, c'est avec une configuration qui bat une configuration qui bat une configuration. Et enfin dans la dernière chronique, on a un drop dans la mare. Alors eux, ils parlent surtout du côté économique du jeu vidéo. Bon, ils ont fait aussi des vidéos qui parlent de gameplay, etc. Mais ils parlent vraiment du côté économique et marketing du jeu vidéo, ce qui ne va pas, ce qui fait les travers du jeu vidéo actuel et notamment des AAA. Ubisoft laissant tomber son mal stéréotypé en quête de vengeance personnelle pour proposer un individu aux variables phénotypiques tout aussi représentatives de la population géographique en question. Il semble également que l'éditeur ait amélioré et approfondi l'utilisation du hacking qui est au centre du jeu. Mais voilà que rapidement, on découvre notre héros en train de courir une kalachnikov à la main, vidant des chargeurs d'armes de guerre sur des agents de sécurité et même déclencher des fusillades mortelles en plein centre-ville. Ensuite, on va quitter le monde des chroniques pour passer au monde des critiques. Donc ceux qui critiquent le jeu vidéo mais qui le font intelligemment, qui vont parler vraiment du côté artistique et de ce qui fait un bon jeu, ce qui fait que ce n'est pas un bon jeu, etc. Pour certains d'un point de vue purement objectif, d'autres d'un point de vue purement subjectif mais qui marchent toujours assez bien. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais surtout vous citer les chaînes. Donc on a Don Pasqualino qui fait surtout de la critique de jeux vidéo. En effet, quand on y regarde de plus près, notamment du côté du gameplay, on retrouve quelques écueils qu'on aurait bien aimé pouvoir éviter. Premièrement, Battlefront propose un gameplay très arcade et relativement bourrin qui souffre d'un manque criant de profondeur. D'une part, les armes ont très peu voire pas du tout de recul et on meurt très vite. D'autre part, tout le système des classes qui faisait la force d'un Battlefront 2 ou d'un Battlefield a disparu. Mickaël, alors lui, il fait de la critique de jeux vidéo plus aussi d'autres concepts à côté où il parle sur le jeu vidéo. Alors j'aimerais éclaircir un point avant de commencer cette vidéo. On parle ici de la narration, pas du scénario, pas de l'univers mais de la narration. J'ai eu pas mal de gens mélanger tout ça quand j'en parlais sur Facebook. C'est pour ça que je me permets ce petit éclaircissement. Monsieur Plouffe qui fait juste de la critique de jeux vidéo mais pareil de la critique intelligente. Ce qui marche dans les jeux, ce qui ne marche pas, etc. Pourquoi ça va pas, telle ou telle chose, etc. Et qui peut vraiment vous aider si vous voulez développer du jeu vidéo. Mirror's Edge Catalyst a choisi de faire progresser la formule de « je cours et je parcours » en la mettant dans un monde ouvert, ce qui est selon moi une mauvaise idée. Car le cœur de la formule Mirror's Edge, c'est Denis, une sensation de flux continu dans les mouvements. Ils doivent tous pouvoir s'enchaîner rapidement et de manière intuitive afin de donner l'impression de faire du parcours improvisé. Il faut donc construire les environnements de manière à ce que le joueur puisse intuitivement et rapidement savoir où aller et quel mouvement assigné à quelle situation. On a Olbius, donc à peu près pareil que Mickaël, critique et chronique sur le jeu vidéo. Faut-il noter les jeux vidéo ? La réponse dominante est oui. Il suffit de constater comment fonctionnent actuellement les tests dans la presse spécialisée. jeuxvideo.com, Gamecult, Canard PC, Gameblog, JV, Jeux Vidéomagazine et bien d'autres appliquent un système de notation pensé avant tout comme un guide d'achat. Pseudoles, qui fait aussi des critiques poussées, mais aussi qui fait Red Barrel, donc une série qui va parler des mécaniques de jeux vidéo redondantes. Comme l'indique le nom de la chronique, Red Barrel, le baril rouge qu'on voit dans tous les jeux vidéo ou si on sait qu'on tire dessus, ça explose quoi, donc pareil, il va parler de plein de sujets qui sont en rapport avec justement ces choses-là qu'on retrouve tout le temps. Pour ce qui est du jeu vidéo, il y a les jeux où l'on ne peut pas aller dans l'eau, soit parce que ça nous tue, soit parce que c'est juste du décor qui sert de limite, soit parce qu'il y en a tout simplement pas. Et puis, il y a les autres. Et par les autres, j'entends bien ceux ayant des phases de nage et de gameplay sous-marin, ce qui, vous le savez, sera le code agaçant de ce nouvel épisode de Red Barrel. Et je parle bien de gameplay sous-marin. Les jeux où l'on reste à la surface avec de l'eau jusqu'à la taille, ça ne rentre pas dans le sujet. On a Punky qui fait de la critique et qui, surtout, peut vous faire découvrir des jeux vidéo pas connus du tout, avec des gameplays vraiment intéressants et qui, justement, peuvent vous donner des idées de jeux vidéo à créer. Bordel de merde ! Avez-vous déjà joué à Jet Set Radio ? Je veux dire, pas regarder un pote jouer, pas regarder un let's play ! Est-ce que vous avez joué à Jet Set Radio ? Suffit de poser la main 5 minutes sur le pâte pour comprendre qu'en dehors du gros délière artistique, Jet Set Radio a un gros problème de gameplay. Et enfin, Size Fact, pareil, qui va faire de la critique, bien souvent, sur des vieux jeux, enfin, pas rétro, mais vieux dans le sens des jeux de PlayStation 2, comme ça. Actuellement, il peut sortir une critique sur un jeu de PlayStation 2 qu'il a bien aimé, etc. Mais pareil, comme les autres chaînes, il va bien pousser dans les détails de pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est pas bien, etc. À chaque fois, il va donner 3 raisons de jouer un jeu, 3 raisons de ne pas y jouer, etc. Et donc, c'est vraiment super intéressant. Exemple, ici. Regardez ce petit piaf. Il est mignon tout plein, il est dans un monde hostile, on a envie de l'aider. Eh ben, bonjour l'ingratitude ! Et comme si ça ne suffisait pas, il vous balance les boules de neige à la gueule dans les pires moments. Passons maintenant aux let's players, car oui, il y a des let's players qui poussent leur let's play, en fait, en plus de jouer, de commenter le jeu, etc. Ils vont parler justement de Game Studies, etc. Et dire pourquoi telle scène à un moment quand il va jouer, pourquoi ça c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Et donc, j'ai deux let's players à vous présenter. Donc, premièrement, il y a Atomium qui vraiment aborde le Game Studies dans ses let's play. Et donc, c'est super intéressant de suivre ses let's play. C'est un des rares let's players que je suis avec le deuxième. Ils ont complètement remplacé la façon d'appréhender le gameplay du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, dans Mirror's Edge, vous avez un gameplay qui, de base, vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez. Mais par contre, attention, tout est pas évident à faire. Et vous avez des choses qui sont très compliquées à faire en termes d'action. D'ailleurs, il y en a même qui sont des succès ou des trophées, justement, dans le jeu. Et le deuxième, c'est Danfield. Alors, Danfield, lui, il a la particularité. Il parle pas trop de Game Studies, mais il présente des jeux indépendants. Je sais pas d'où il les sort. Certains sont même pas sortis. Ils sont introuvables sur Internet. Ça va être des développeurs indépendants qui vont le contacter pour lui fournir des jeux, en fait. Et c'est super intéressant parce qu'on peut voir des jeux qui, peut-être, ne sortiront jamais, mais avec des concepts génials. Et du coup, si vous, vous voulez développer des jeux vidéo, ça peut être super intéressant de suivre cette chaîne. Peut-être pas les let's play complets, si ça vous intéresse pas. Mais au moins, regardez les jeux qu'ils présentent parce qu'il y en a certains, ils sont juste énormes en termes d'idées, d'inventions. Et peut-être qu'on les verra jamais, qu'ils ne sortiront jamais. Donc c'est super intéressant de regarder ça. Et on va découvrir un petit peu ce que le jeu nous propose. Alors, vous êtes dans un monde où l'humanité est petit à petit remplacée et est transférée vers des robots. Donc l'esprit des gens est préservé, mais il est transféré dans des cerveaux électroniques, donc sous forme d'intelligence artificielle. Le tout est contrôlé par une vraie intelligence artificielle, donc qui a été créée par les humains, qui commence à partir un petit peu de travers et qui commence à contrôler, on va dire, l'humanité qui est sous forme électronique. Donc voilà pour les deux chaînes de let's play dont je voulais parler. Et maintenant, on va attaquer les chaînes de hardware. Dans ces chaînes de hardware, il y en a quatre. Alors le hardware, c'est les composants d'ordinateurs, etc. En fait, ces chaînes ne vont pas parler du jeu vidéo d'un point de vue artistique et philosophique, mais d'un point de vue technologique. Je vais les présenter dans l'ordre de celle qui est la plus intéressante là-dessus et celle qui n'ont pas vraiment de rapport avec le jeu vidéo, mais qui parlent hardware d'une manière qui pourrait vous aider à appréhender le jeu vidéo d'une certaine façon. Donc, dans la chaîne qui parle vraiment de jeu vidéo et de technique de jeu vidéo, il y a Post Process, donc c'est pareil, une ancienne chronique de jeuxvideo.com, puisqu'ils ont arrêté, mais qui marche toujours sur YouTube et qui est juste génial. C'est une de mes chaînes favorites parce que leurs explications sont bien poussées, c'est clair, net, précis, c'est juste génial en fait. Et eux-mêmes pratiquent ce qu'ils expliquent. Donc en gros, ils vont montrer des exemples qu'eux-mêmes ont créés, etc. Et donc ça apporte vraiment quelque chose et c'est vraiment une excellente chaîne pour découvrir toutes les technologies en fait. L'anti-aliasing, admettons, le ragdoll, l'eau dans les jeux vidéo, le son dans les jeux vidéo, etc. Et même la photogrammétrie. Enfin, c'est une chaîne, je vous la conseille vraiment si vous voulez vous lancer dans le développement de jeux vidéo, que ce soit 2D ou 3D. Oui, il n'y a pas qu'une manière de faire de la 3D. Traditionnellement, on utilise la 3D polygonale qui consiste à placer des points dans l'espace et de les relier ensemble pour créer des surfaces qui formeront des polygones. Il n'y a pas de méthode qui est plus balèze qu'une autre, ça dépend de ce qu'on veut faire avec son jeu. Chacune d'elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ce qui concerne le voxel, par contre, on peut l'imaginer comme un jeu de construction. Ensuite, on a la chaîne de Lopoc. Alors Lopoc, c'est une chaîne que je suis depuis ses tout débuts, comme beaucoup de chaînes que je vous ai présentées. Et en fait, il a vraiment décollé quand il a commencé à faire ses bug zones. Alors, je trouve ça intéressant, Bug Zone, parce que justement, il va vous présenter des jeux vidéo anciens qui peuvent faire bugger. Et en fait, il ne va pas juste se contenter de vous montrer des bugs, il va vous expliquer pourquoi est-ce que le bug est là. Donc parfois, il peut savoir pourquoi il est là parce qu'il a trouvé des informations dessus. Et des fois, il va donner ses propres interprétations de pourquoi il pense que le bug est là. Mais vraiment, il pousse assez loin dans ses explications. Et du coup, en fait, ça peut vous donner vous-même, si vous voulez faire du jeu vidéo, comment corriger des bugs et expliquer pourquoi. Admettons que vous avez créé un début de jeu vidéo, il y a des bugs, vous n'arrivez pas à les expliquer. Ça peut vous aider à les corriger. Bon, il y a peu de chances que ça vous aide vraiment à corriger le bug que vous avez, admettons. Mais ça peut vous donner des indices du pourquoi du comment. Bon, des explications s'imposent. Déjà, dans ce jeu, il faut savoir une chose sur les collisions. Si votre personnage est dans un mur et que vous appuyez sur la touche gauche, vous serez propulsé vers la droite. Tandis que si vous êtes dans un mur et que vous appuyez sur la touche droite, vous serez propulsé vers la gauche. Donc déjà ici, on arrive à rentrer dans le mur avec un petit bug de collision dû aux plateformes mouvantes. Et donc en appuyant sur droite à ce moment précis, vous allez être tout simplement propulsé à gauche. Ensuite, on a la chaîne de Scrotum de Poulpe. Alors Scrotum de Poulpe, encore une fois, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et j'adore sa chaîne parce qu'il pousse vraiment le hardware très loin en poussant dans le processeur. Il va partir de l'historique, d'où ça vient, etc. À combien ça fonctionne maintenant, actuellement. Et pareil, ça peut vous aider un peu dans la conception d'un jeu vidéo et savoir ce qui marche en fait, par exemple la carte graphique, à quoi elle sert, le processeur à quoi elle sert. Même si nous, on l'a expliqué sur la chaîne il y a déjà un moment. Ça peut être bien parce que ces formats sont un peu plus courts et un peu plus résumés. Le FOV, le champ de vision donc, c'est comme son nom l'indique, le champ de vision auquel le joueur a droit dans un jeu vidéo. Il va définir les limites de l'écran, haut, bas, gauche, droite, mais pas que. En fait, dans n'importe quel jeu, le champ de vision est décisif. Prenons comme exemple un jeu que tout le monde connaît, Super Mario Bros. Ici, le champ de vision n'en est pas réellement un. On pourrait plutôt parler d'une aire de jeu qui est délimitée par les bords de l'écran, mais à aucun moment ces limites ne vont changer. Et enfin, dans le hardware, on a Freynerf, donc les 5 minutes pour qu'il fait. Donc il fait aussi du let's play à côté et tout, mais je regarde pas vraiment ces let's play, je regarde surtout les 5 minutes pour. Et en fait, il va parler de hardware justement, donc il va parler, admettons, des câbles, les directx, à quoi ça sert, etc. Et donc tout ça, pareil, ça peut vous être utile. Alors, c'est pas vraiment indispensable de regarder sa chaîne si vous êtes développeur, mais je pense que ça peut être un petit plus à connaître. Reprenons à la base. Dans une scène 3D, l'éclairage de chaque élément est constitué de plusieurs composantes. Les sources de lumière directes et les sources de lumière indirectes. Dans la réalité, chaque objet va réfléchir une partie de la lumière qu'il reçoit, devenant à son tour une source de lumière indirecte qui va alors participer à l'éclairage de l'ensemble de la scène. Les moteurs graphiques peuvent simuler le comportement de la lumière très fidèlement en utilisant un rendu de type Illumination Global ou Global Illumination. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les chaînes que je voulais vous présenter et donc qui pourront vous être utiles à comprendre aussi, moi, les prochaines vidéos que je vais faire et surtout à comprendre pourquoi je vais prendre tel choix, etc. dans le jeu vidéo que je suis en train de faire. Je ne sais pas si je vais aller au bout de ce jeu vidéo, si le concept ira loin, etc. Mais je trouve ça intéressant à faire pour l'instant, ça me tente bien. Donc si vous allez sur ces chaînes, au passage, faites-leur un coucou de ma part. Dites-leur que vous venez d'Intergalac Geek, ça me fera plaisir. Comme ça, ils verront qu'on a parlé d'eux. Bon, il y en a certains qui n'ont pas besoin de pub. Ils sont déjà connus, donc c'est vraiment pour, c'est plus pour vous faire connaître les chaînes que eux faire connaître leurs chaînes. Et donc sur ce, je vais vous dire au revoir à tous. Bientôt, je ferai des vidéos sur Game Maker. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et surtout, faites pas trop les flous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada